Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo assez simple, assez rapide, vous allez le voir, dans laquelle je vais vous expliquer dans quelle mesure les addictions, ou une addiction tout du moins, m'a rendu millionnaire et peut vous rendre également millionnaire ou en tout cas un acharné du travail pour avoir du résultat. Alors ça peut être un acharné du travail, que ce soit professionnellement parlant, mais également dans un sport ou tout du moins le fait d'aller réussir à chercher des objectifs spécifiques. Je m'explique. Il y a un certain temps, de cela maintenant, quelques années, j'étais complètement addict au jeu vidéo. Et lorsque justement j'étais addict au jeu vidéo, ce qui s'est passé, c'est que je passais littéralement des jours, des heures entiers à jouer au jeu vidéo. Mais vraiment, pendant 7 ans, 15 à 20 heures par jour. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne, dans laquelle je vous explique comment le jeu sur lequel j'ai le plus joué, Dofus, m'a rendu millionnaire. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est surtout qu'une addiction, comment est-ce qu'elle est construite ? Et pourquoi est-ce qu'elle est présente ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez certains de vos besoins primaires ou besoins secondaires qui sont comblés, vous êtes heureux. Et de lors qu'il y a un ou plusieurs besoins primaires, notamment la contribution, par exemple, pour ne citer qu'elle, qui est bien est comblée, eh bien, vous allez automatiquement créer, dans certains cas, une addiction. Alors, une addiction, ça peut être une addiction douce, une addiction plus dure ou une addiction, voilà, qui va être éphémère de temps en temps, etc. Donc, typiquement, la fumée, par exemple, est une addiction. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez avoir besoin de prendre votre cigarette. Ça peut être tous les jours, ça peut être tous les deux jours, ça peut être une fois par semaine ou ça peut être, eh bien, 10 à 20 par jour ou plus. Tout dépendra du niveau d'addiction dans lequel vous êtes embourbé. Ça peut être une addiction au jeu, donc au jeu d'argent. Ça peut être une addiction au jeu vidéo. Ça peut être une addiction, peu importe le domaine, vraiment, il y a des domaines divers et variés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne le mécanisme d'une addiction dans notre cerveau. C'est tout simplement que ça va sécréter certaines hormones, que ça va activer certaines zones de notre cerveau qui vont générer notamment du plaisir et donc ensuite qui vont faire que l'on veut rester dans cette complaisance, dans cette zone de confort. Et dans mon cas, c'était exactement la situation dans laquelle j'étais. C'est-à-dire que les jeux vidéo m'apportaient ce que le monde réel n'avait jamais été capable de m'apporter car je n'en avais pas simplement l'envie ou la perception à cet instant. Et donc, au lieu de me dire, OK, il y a un événement, comment faire en sorte d'en tirer profit et de refaire une opportunité pour devenir meilleur et atteindre les objectifs que je souhaite atteindre ? Eh bien, je me disais tout simplement, il y a cet événement, c'est une fatalité, je ne peux rien y faire. C'est comme ça, fini, terminé, ni plus ni moins. Et en faisant ça, ça crée vraiment des problèmes. Ça vous crée vraiment des problèmes et vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Maintenant, deuxième option, c'est de se dire, et c'est ce que je me suis dit par la suite, comment switcher, supprimer cette addiction et ensuite, du coup, avancer. Et ce que je me rends compte aujourd'hui avec du recul, c'est que mon addiction aux jeux vidéo, je ne l'ai en aucun cas supprimée. Je l'ai remplacée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne joue plus aux jeux vidéo depuis bien longtemps et je n'ai absolument pas l'envie car je me suis tout simplement conditionné pour me dire que jeux vidéo égale perte de temps, égale mal-être, égale malheur. Et j'ai conditionné mon esprit pour changer naturellement sans me rendre compte d'addiction et j'ai commencé à chercher l'addiction du progrès. L'addiction notamment aussi de l'argent à certains moments. D'ailleurs, au départ, c'était vraiment l'addiction de l'argent où mon but, c'était de faire un maximum d'argent. J'ai joué au jeu d'argent, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire ou pas forcément qui étaient en alignement parfait avec mes valeurs pour faire de l'argent. Et ça, c'était en 2015. Et après, du coup, en décembre 2015, j'ai eu différentes prises de conscience qui ont fait que j'ai absolument tout arrêté. Maintenant, je me suis dit, je vais être sur l'addiction du progrès. Mais je pensais non plus pas que c'est une addiction ou autre, c'est naturellement de par des prises de conscience que je me suis dit, voilà. Et donc, j'ai remplacé ça. Et aujourd'hui, mon addiction, c'est grandir, construire, apprendre, créer, satisfaire, délivrer. Et c'est extrêmement important à comprendre parce que maintenant, avec le niveau d'éveil que j'ai et la hauteur que j'ai sur les business et la prise de conscience que j'ai aussi sur moi-même, mon être personnel, eh bien, je me suis rendu compte que c'était ce que je devais faire et ce que je voulais faire, compter le plus. Et je vous invite aussi à faire cette introspection personnelle. Si aujourd'hui, par exemple, vous passez trop de temps à faire quelque chose qui, selon vous, n'est pas en adéquation et en corrélation avec votre vision long terme. Et j'insiste sur ce mot, long terme, car ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, peut-être, je prends un exemple tout comme moi, vous jouez aux jeux vidéo. Et à cette époque, ce qu'il faut savoir, c'est que je pensais très clairement, et je m'étais absolument convaincu que c'était en accord parfait avec ma vision et mes valeurs. Parce que je ne voyais que court terme, car je n'étais pas dans l'accomplissement. Je m'en fichais, en fait, de la vie. Je me disais, de toute façon, je suis assez jeune, j'ai plein de choses encore qui vont se mettre en place, je m'en fiche de ci ou de ça. Donc, je n'avais pas réellement d'objectif dans la vie. Donc, imposez-vous des objectifs, imposez-vous des deadlines, imposez-vous également de sortir de nos zones de confort. Et par rapport à ça, construisez un plan, un plan d'action. Et par rapport à ce plan, établissez les actions à mettre en place et dans quelle mesure vous devez les mettre en place. Et créez des rituels, des routines et des actions et des choses qui vont faire que vous allez créer des habitudes. Une habitude, en général, c'est une action qu'on va répéter au moins pendant 21 jours consécutifs pour réellement créer une habitude. Et après, à défaut de créer des habitudes, on va créer carrément un schéma, un schéma comportemental, un schéma neuronal qui va faire qu'il va vraiment être implémenté, même ne serait-ce que dans notre subconscient. Et à partir de ce moment-là, vous allez créer notamment aussi des addictions, de moins rentrer dans ce processus. Et là, ce sera des addictions qui vont vous servir. Souvent, aujourd'hui, on a été éduqué pour, notamment dans les copies d'école, souligner et entourer les erreurs des gens. On est plus dans la négativité. On souligne les erreurs, on met le doigt sur les points faibles, on met le doigt sur les addictions et on considère ces addictions comme négatives. Or, ce qu'on pourrait faire, c'est l'inverse. Entourer les points positifs, mettre le doigt sur les compétences et aussi mettre en évidence le fait qu'il y ait des addictions qui peuvent vous servir plus que vous desservir. Et c'est très important à comprendre, c'est très important à implémenter, à appliquer dans votre structure, dans votre vie et ce, dès maintenant. Donc, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous êtes, peu importe votre âge, peu importe votre milieu social, vraiment, tirez le mieux possible parti et profit de cette vidéo et des conseils que j'ai pu vous donner en toute humilité, basés sur mon parcours personnel, qui font qu'aujourd'hui, je suis en mesure de vous donner quelques conseils, ni plus ni moins. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, bien faites-le-moi savoir avec un pouce bleu. Également, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous souhaitez rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous êtes reconnu à travers de cette vidéo et aussi si vous-même, vous avez des addictions. Si vous souhaitez nous le partager, c'est avec grand plaisir que je lirai vos commentaires, je répondrai à vos commentaires et je découvrirai du coup qui vous êtes, ce que vous faites et dans quelle mesure vos addictions peuvent être tournées positivement pour vous servir, vous aider à atteindre vos objectifs de vie personnels ou professionnels. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci et surtout, passez à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada